Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité, quelle joie encore d'être ensemble. Je vous invite sans plus tarder à louer le Seigneur avec moi avant de se retrouver autour de la parole de Dieu. Seigneur, je cherche ta face, brisée devant toi. Je n'ai qu'un seul désir, c'est t'aimer, t'adorer du fond de mon cœur, du fond de mon âme, à jamais. Seigneur, je viens à ta croix, soumettre ma vie là où tu me fais grâce, là où tu me guéris. Au fond de mon cœur, au fond de mon âme, à jamais. Je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds. Je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Alléluia ! On vient se prosterner devant le Seigneur. Sans plus tarder, je vous laisse avec la parole de Dieu. Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Un moment que nous espérons tous passer ensemble pour nous édifier dans la parole du Seigneur et voir de plus près ce qui est dans les Écritures, afin de trouver, comme Paul l'a dit, un encouragement, une consolation. Et c'est ce que le Seigneur veut nous communiquer lorsque nous nous tournons vers sa parole. Donc, nous allons passer quelques temps ensemble et j'en suis heureux. Le thème que j'aimerais aborder avec vous pendant toute cette saison, c'est le thème de l'imitation, de modèle. C'est voir dans la parole de Dieu comment nous sommes appelés à suivre de bons modèles et à devenir des modèles. Donc, ce n'est pas un thème de doctrine comme le baptême, comme la Sainte Seine et comme tous ces sujets que nous pouvons trouver. Mais pourtant, nous allons voir que c'est bien présent dans la parole du Seigneur, le fait que Dieu veuille construire en nous un bon modèle et nous faire suivre de bons modèles. Nous verrons aussi, nous aurons l'occasion de voir aussi les mauvais modèles qu'il y a dans la parole de Dieu. Cela nous servira d'avertissement pour ne pas tomber dans le piège et faire la même chute, les mêmes chutes qu'eux. Donc, voilà, que le Seigneur nous aide pendant ce temps et nous allons passer de bons moments ensemble. Dans Ephésiens chapitre 5, versets 1 à 2, Paul présente le premier modèle qui est bien sûr Dieu lui-même et puis Jésus lui-même, puisque c'est de là que nous vient le modèle même de la vie chrétienne, de la marge chrétienne. Cela ne vient pas de l'homme, ce n'est pas la tradition de l'homme, ce n'est pas l'homme qui a établi la vie chrétienne, cela vient du Seigneur. Donc, le premier que nous devons imiter, c'est le Seigneur lui-même. Et que nous dit Ephésiens chapitre 5, versets 1 à 2 ? « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Donc, Paul montre comment Dieu lui-même est celui qui est à imiter et Jésus est l'exemple de l'amour dans lequel nous devons marcher. C'est le modèle même de l'amour et cet amour a été manifesté à la croix. C'est pourquoi Paul parle de l'exemple de Christ en parlant de son amour. Il parle de la croix sur laquelle le Seigneur a livré sa vie et c'est un modèle pour nous. Ce n'est pas juste que de là vient la pensée du Seigneur pour le service, mais c'est aussi un modèle à suivre. C'est-à-dire, ce que nous apprenons de la croix, c'est un exemple à suivre. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit Jésus lui-même a enseigné la croix dans Matthieu chapitre 16, versets 24 et 25. Alors, bien sûr, ce n'est pas que là. Il y a plusieurs passages dans tous les évangiles pratiquement. Jésus cite ces passages où il invite ses disciples à le suivre en prenant leur croix. Mais ici, dans Matthieu 16, 24 et 25, Jésus dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alors, pour moi, il paraît assez évident que le Seigneur nous donne sa croix comme une imitation, comme un modèle à suivre. Comme lui, il a pris sa croix, nous devons l'imiter et le suivre dans le chemin de sa croix. Et en le suivant, nous allons manifester ce qu'il a manifesté à la croix. Et Paul a donné dans Éphésiens chapitre 5, il a donné l'exemple de l'amour. Il n'y a pas de plus grand modèle d'amour que le don de Jésus à la croix. C'est pourquoi c'est un modèle à suivre, à imiter. Ce que nous apprenons de la croix, ce qu'il a fait, la manière dont il a donné sa vie, c'est un modèle pour nous. Ce qui veut dire que nous devons nous appliquer dans notre vie tous les jours à suivre ce modèle et à l'appliquer comme un style de vie dans toutes les affaires de notre vie quotidienne, dans nos relations, dans notre contact avec notre prochain, notre vie avec notre foyer, avec nos enfants, avec notre conjoint, notre vie d'Église. La croix doit être au centre de tout pour qu'au travers de cette croix, le modèle de l'amour de Christ soit manifesté. Parce que c'est ce que Dieu veut nous faire vivre. Il veut nous faire entrer, il veut nous faire connaître pleinement son amour et au travers de nous, il veut faire connaître aux autres son amour. C'est pourquoi Paul parle de l'amour de Christ. Il dit que c'est un exemple que nous devons suivre, lui qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Et c'est pour cela que lorsque nous regardons l'enseignement des apôtres, nous voyons par exemple que Jean a enseigné dans 1 Jean chapitre 3 verset 16 à 17. Jean dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Donc voilà l'exemple de l'amour s'applique dans notre vie par rapport aux besoins que nous trouvons dans l'Église, dans les frères. Ces besoins, nous devons y être sensibles et y répondre avec pour modèle la croix de Christ. C'est-à-dire que pour soutenir, pour secourir, il est certain qu'il y a un renoncement à nous-mêmes et qu'il y a une part de nous-mêmes qui doit être sacrifiée pour aller au secours de ceux qui sont dans la détresse, de ceux qui sont dans le besoin. Et Jean continue d'ailleurs, il dit « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? » Cela nous montre que l'amour de Dieu demeure en nous si nous sommes sensibles aux besoins des frères et des sœurs. Et cet amour qui doit être manifesté envers eux, c'est un amour qui s'identifie à l'amour de Christ à la croix. C'est le renoncement total à soi-même. C'est oublier un peu ce que l'on est personnellement, notre vie personnelle, notre confort, pour aller au secours de ceux qui sont dans le besoin. Donc l'apôtre Jean prend la croix comme modèle de l'amour de Christ et c'est le modèle de l'amour dans lequel nous devons marcher. Pierre aussi parle de la croix comme un modèle, comme un modèle de vie, de justice, un modèle de souffrance, parce que dans la vie chrétienne, il est clair que toute la parole de Dieu nous montre que la vie chrétienne n'est pas une vie facile, n'est pas une vie de confort, que ceux qui veulent répondre à l'appel de Christ, ils auront à souffrir. Et dans ce cas, Pierre montre comment les souffrances de Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, sont un modèle pour nous que nous devons suivre. Et cela se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 20, où il dit, l'apôtre Pierre dit, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? » Et si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela, pardon, que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Donc les souffrances de Christ sont un exemple pour nous. Nous devons être encouragés dans notre communion avec Jésus à prendre notre croix pour nous identifier à ses souffrances dans nos moments de souffrance personnelle, dans les moments où nous ne souffrons pas pour nous-mêmes, parce que nous sommes, comme il l'enseigne dans son épître, malfaiteurs, où nous nous ingérons dans les affaires d'autrui, mais parce que nous nous identifions à lui, parce que nous l'aimons, parce que nous voulons le servir, il y aura des moments de souffrance, des moments pénibles. Et dans ce cas, Jésus nous a laissé un exemple pour que lorsque nous sommes agressés par le mal, nous sommes agressés dans la persécution et que nous souffrons, que nous ne répondions pas au mal par le mal, mais que nous puissions au contraire suivre l'exemple de Christ dans sa mort. Et puis elle présente ici la mort de Christ comme un exemple qu'il a laissé afin qu'on suive ses traces. Donc ça demande de l'obéissance, ça demande que l'on renonce à nous-mêmes, cette obéissance, on a cette révélation, cette lumière de ce qu'il a fait pour nous, du chemin qu'il a pris, et on veut le suivre dans ce chemin. Et c'est ce chemin qui nous conduira à la vie et qui nous préservera du mal. Parce que si nous répondons au mal par le mal, nous allons subir nous-mêmes les conséquences du mal. Mais si nous arrivons, comme Christ a triomphé du mal en faisant ce qui est bien, et bien nous serons dans le triomphe de Christ, nous passerons de la mort à la résurrection, nous expérimenterons la mort de Jésus en nous et nous expérimenterons sa vie en nous. Donc c'est un exemple dans lequel Pierre dit « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuillait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui apportait lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtres issus duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. » Donc ici, ce qui est donné, ici, n'est pas donné pour nous enseigner une doctrine, ou plus précisément une théologie, mais c'est l'exemple que Pierre laisse en montrant ce que Jésus a fait, comment il s'est tenu dans la souffrance. Et c'est à cause de cet exemple, à cause du chemin qu'il a pris, que nous avons pu retourner vers lui, que le chemin a été ouvert, que nous avons retrouvé le gardien, le berger, le gardien de nos âmes. Donc nous devons prendre le même chemin par rapport au péché, ces souffrances sur la croix, ces meurtres issus, comment lui, il a répondu ? Par le pardon. Donc c'est la justice que lui, il a manifestée, il a fait mourir le péché, c'était la première manifestation de sa justice, le but de sa mort sur la croix, c'est que le péché soit détruit. Ce n'était pas de répondre au péché, mais c'était de détruire le péché. Et ça doit être la vie de tous les chrétiens, la vision de tous les chrétiens, de vouloir expérimenter la même chose, de ne pas suivre l'exemple de la loi, où il était dit œil pour œil, dent pour dent, mais de suivre l'exemple de Christ, qui a fait mourir le péché. Donc c'est pourquoi c'est important pour nous d'avoir la révélation de Christ, la révélation du message de la croix, pour trouver le modèle que Jésus nous a laissé. Non pas seulement une théologie, un enseignement que nous apprenons, mais un modèle qui nous inspire à entrer dans un chemin qui nous coûte de perdre notre vie, mais de gagner la sienne et de mettre à la disposition des autres sa vie, son amour. Et cela se fait lorsque nous comprenons le modèle que Jésus nous a laissé. Donc pour aujourd'hui, je vais arrêter là et je vous donne rendez-vous pour une prochaine session où nous allons continuer à élaborer sur la question du modèle tel que s'est présenté dans la parole de Dieu pour nous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Je suis sûr que vous avez été encouragé et béni par la parole de Dieu. Aimez et partagez cette vidéo et transmettez-la autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche maintenant sur vos écrans. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501